désormais on dit roi à notre fils premier qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que vous vous avez changé ? est-ce que vous êtes l'égal de Dieu aujourd'hui ? parce que Jésus est le roi est-ce que vous êtes le roi ? c'est en rien de Dieu parce qu'ils sont fidèles ils ont demandé de changer l'appelation d'appelation et c'est de nous aussi merci beaucoup bien aimé j'aime bien bon du GPS oui il va aujourd'hui roi amen le fils premier ça ne pouvait pas être une auto-proclamation d'ailleurs même si les fidèles avaient l'information c'était dans la révélation c'est-à-dire dans leur vision certainement il y a de ceux qui étaient déjà connectés avec eux et on est arrivé jusqu'au moment où nous avons eu la visite de la centimètre du royaume de Naï à Portogade ils sont arrivés jusqu'ici à Pointe-Noire dans le quartier de vous alors ils m'ont découvert et aussi déjà connecté dans la prophétie du royaume de Yahweh sur la terre et donc nous avons eu des entretiens avec eux et divinement avertis inspirés par le Tout-Puissant alors ils ont eu le programme de me faire sortir de m'introniser et de me couronner donc l'événement s'est passé ici ici à Roubou en Pointe-Noire il y a des images sur Youtube sur Whatsapp vous rentrez Facebook vous allez trouver il y a des images du couronnement et de l'intronisation et donc c'est lors de cette intronisation et du couronnement que la centimètre du royaume que vous connaissez aussi bien depuis Brazzaville alors elle a été inspirée pour nous donner cette appellation Amen Fils promis voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question donc c'est pas venu de moi-même ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs qui ne sont même pas des Congolais mais inspirés par Dieu ils sont arrivés jusque au lieu où je suis et voilà ils ont fait ce qu'il fallait faire dans la volonté du Seigneur l'escolaire aussi existe voilà la fratrie au Seigneur existe qu'est-ce qui parce que vous Dieu vous a donné vous a confié une mission et vous a isolé c'est Dieu en fait c'est là lorsque nous sommes venus ici lorsque nous avons découvert c'est ce que vous nous avez dit que Dieu vous a gardé vous a demandé de rester là vous êtes resté certainement pendant près de 20 ans 18 ans 19 ans et là lorsque j'entends parler vous dites que c'est Osheava Miriam la sentinelle et je pense que c'est l'apôtre le prophète Gad voilà c'est une question du pouvoir désormais c'est eux qui viennent vous dire vous sortez de là c'est pas possible ce sont les hommes ça dit Dieu a décidé mais ce sont les hommes qui viennent vous de sortir et ce sont les hommes qui vous baptisent il fallait que ce soit l'éternel qui vous baptise bon le baptême en lui-même il est d'abord il est d'abord mystique il est spirituel il n'est pas charmel et donc l'apôtre et la sentinelle ne sont pas venus pour me baptiser mais pour me montrer en fait aux yeux du monde quand je dis baptisé je parle du nom en fait ils vous ont baptisé roi ils vous ont ah d'accord il n'y a pas de problème alors au roi c'est parce que effectivement l'esprit de Dieu en fait leur a convaincu que ce qu'ils ont vu c'était bel et bien un royaume et si c'est un royaume qui est descendu ça veut dire qu'il y a un roi et tous dans la même prophétie et pourtant son mari aussi est bel et bien dans dans cette révélation du royaume mais il n'a pas déclaré ces choses à son mari jusqu'à ce qu'ils arrivent ici à pointe noire et Dieu leur inspire c'est sur l'inspiration divine donc ils étaient sous une inspiration divine et ils devaient faire ce qui est par la volonté de Dieu c'est ça qu'est-ce qu'ils prouvent nous ce qu'on veut comprendre aussi c'est qu'est-ce qu'ils prouvent qu'eux réellement ils étaient conduits par l'esprit de Dieu vous avez qu'elles prouillent et si par exemple c'était un autre pasteur un autre homme d'église j'ai pas envie de ce qu'il dit non qui venait avec la même révélation est-ce que vous accepterez si Malonga Mbala venait c'est pour dire que Dieu a dit que je vous fais voir est-ce que vous accepterez par exemple bon dans l'histoire de l'humanité quand vous allez prendre les livres sacrés on prend la Bible aujourd'hui nous sommes dans un pays chrétien ce que la sentinelle a fait et son époux gagne ce n'est pas donné à n'importe quel homme de Dieu ou serviteur de Dieu de le faire d'elle si vous n'êtes pas mandaté d'une mission divine vous ne pouvez pas accepter déjà de le faire quand vous prenez la Bible il y a eu que Jean Baptiste et Jésus qui sont arrivés à cette dimension et aujourd'hui sur toute la planète on ne va pas voir un homme de Dieu aller accepter son frère homme de Dieu vous n'allez pas trouver ça dans ce monde ça n'existe pas chacun campe dans sa position et la sentinelle par rapport d'abord à son rang aller jusqu'à ce niveau là c'est par l'esprit de Dieu qu'elle pouvait le faire ce n'est que par l'esprit de Dieu qu'on peut réaliser des telles actions sinon ça n'existe nulle part on va chercher partout on ne trouvera pas voilà comment est-ce que mon bien aimé journal je peux vous dire que n'importe quel pasteur ne peut pas venir me dire d'ailleurs de sortir ou de me couronner roi non ça peut pas je suis resté pendant des années 19 ans je n'ai vu aucun pasteur venir le dire donc madame la sentinelle elle était bien inspirée d'ailleurs elle n'est pas congolaise mais elle est venue au Congo et j'ai eu ce genre de mages qui ont quitté l'Orient pour aller adorer le fils qui était l'étoile l'étoile de David qui était née en la personne de cet enfant Jésus vous faites un parallèle entre ces mages l'enfant Jésus et le couple d'Ave et vous aujourd'hui c'est le monde qui voit qui voit les actions se produire c'est le monde qui va le juger parce que ça existe nulle part vous allez voir ça dans l'histoire de Jésus et Jean-Baptiste et aujourd'hui dans le temps de Ouinaïva avec le couple de la sentinelle voilà ce que je peux vous dire il y a beaucoup d'hommes de Dieu il y en a beaucoup mais vous n'allez pas le trouver non parce que ceux qui sont ici ne vous inquiètent pas bon ils ne peuvent pas m'accepter ceux qui sont au niveau du Congo ici ne vous inquiètent pas c'est tout à fait normal Jésus n'a pas été accepté tous les docteurs de la loi étaient là les scribes les pharisiens mais ils n'ont jamais ils n'avaient jamais accepté le fils de Dieu et pourtant c'était bien le Messie qu'il faut qu'on fasse Dieu donc ça c'est bien normal il ne faudrait pas qu'ils n'acceptent aussi ça c'est bien comme ça il y a eu il y a eu Moïse il y a eu Abraham il y a eu il y a eu les Paul il y a eu bien des personnages à l'heure de Jésus on n'a pas vu comment les israélites puisque le chrissatisme c'est la bible d'abord on n'a jamais vu ces gens-là être sacrés rois compatisées rois par par leur contemporain est-ce que ce qu'on fait là c'est scriptural est-ce que c'est c'est humain c'est spirituel ça vient de Dieu ou c'est simplement la volonté de deux personnes qui sont réveillées et qu'on pense que pas c'est certainement beau en fait le droit merci beaucoup mon bien-aimé journaliste d'ailleurs la sentinelle on ne se connait pas avec elle on ne se connaissait pas avec elle elle n'est pas aussi congolaise et moi je suis dans un quartier perdu de la planète de notre planète je suis en Bungu même pour venir ici là c'est des grands problèmes donc on ne pouvait jamais s'entendre avec la sentinelle du royaume la Donaille pour venir faire cette action ici à Pointe-Noire dans le quartier Vungu un quartier bien sale comme Vungu alors il faut seulement vous dire une chose que c'est Dieu qui l'a inspiré et donc si aujourd'hui on peut parler de la royauté ce n'est pas aussi un hasard la prophétie est bel et bien dans le royaume Congo quand vous partez même chez les Kimbangu on vous parlera dans les prophéties qu'avait n'essayé Simon Kimbangu que dans ce royaume Congo il y avait un il y aurait un roi divin qui devait le mettre donc même si donc à l'époque de Paul les apôtres on n'a pas parlé on n'a pas baptisé quelqu'un qui était un roi mais c'est pour vous dire que ça ne vient pas au hasard nous avons le pape sur la terre mais personne n'est parti baptiser le pape pour lui dire que pape il est aussi roi malgré que vous êtes pape mais vous êtes aussi un roi donc c'est pour vous dire que cette chose ne peut pas se passer au hasard et la sentinelle elle est sentinelle du royaume et moi pendant ce temps dans le cercle j'étais en train de manifester les oeufs du royaume il y a le trône de Dieu qui est descendu il y a un trône et quand vous voyez l'art solaire même à l'extérieur quand vous voyez vous avez l'image du royaume et nos prophéties les prophéties les prophéties les prophéties de la sentinelle vont ensemble et quand elles arrivent l'esprit la convainc bon si les hommes déjà ne peuvent pas reconnaître c'est tout à fait normal aussi parce que c'est un problème de la révélation là on parle des esprits des vénés des gros esprits éclairés c'est eux qui peuvent voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans un premier temps le monde ne va pas d'avoir accepté mais nous allons apporter les preuves qui vont montrer aux yeux du monde que le royaume de Dieu est descendu et bien tout ce que Dieu avait avait donné aux serviteurs à ses serviteurs qui ont prophétisé l'envénement du royaume aujourd'hui elle est matérielle devant les sujets ah non pourquoi bien lorsque vous dites aujourd'hui l'envénement est réel l'envénement ça veut dire que c'est vous qu'on attend bon je le dirai pas la sentinelle moi je n'ai pas dit que j'étais le roi je n'ai pas dit mais si c'est ce que réellement Dieu attend de son peuple les gens auront des révélations les vrais fils de Dieu les élus je parle là des élus de Dieu ils seront révélés et les témoignages sortiront de partout ne vous en faites pas et déjà là il y a des gens qui ont des témoignages beaucoup de gens qui ont des témoignages si vous les voulez on va commencer à vous balancer même sur 210 les gens vont commencer ils suivent et les témoignages on aime ça il faut me donner des témoignages merci beaucoup on va vous donner ça alors bon petit vous avez peut-être mal compris je reviens sur la question oui allez-y les chrétiens ici jusqu'aujourd'hui attendent le retour de Jésus Christ nous avons lancé le débat sur 6 de 210 il y a des pasteurs dans l'église ou des musulmans et autres qui pensent que Jésus ne reviendra près mais il y en a qui pensent qu'il est déjà venu il y en a qui pensent aussi qu'il arrive qu'il viendra bientôt est-ce que c'est vous celui qu'on attend ou celui qu'on attend votre question c'est une belle question mais que je ne peux pas répondre vous avez peur je n'ai pas aussi peur de répondre à ça je renvoie votre question au révéler parce que s'il y a des contradictions dans toutes ces prophéties là dans les manières d'interpréter la prophétie c'est parce qu'il n'y a pas la révélation donc ceux qui veulent avoir la lumière la vérité sur cette question doivent monter dans la révélation c'est la révélation qui vient vous expliquer est-ce que Jésus Christ il va venir il va naître comme un humain il vient d'avoir comme un humain ou il est en train de venir parce que ça fait déjà 2021 qu'on avait dit qu'il va venir donc il est toujours en route il est en train de venir bon est-ce qu'il ne viendra plus parce que la parole de Dieu est claire elle dit bien qu'il reviendra pour installer le royaume du Père sur la terre donc il reviendra comme roi sur la terre mais je ne vous dirai pas qu'il est déjà venu ou il n'est pas encore venu allez dans la révélation si vous êtes révélés vous êtes des fils de Dieu vous me parlez des pasteurs des hommes de Dieu c'est des fils de Dieu ça veut dire qu'ils causent avec Dieu ils n'ont qu'à démoner à Dieu est-ce que Jésus viendra encore ou il ne viendra est-ce qu'il est déjà venu ou il n'est pas encore venu parce que même quand en Israël on attendait l'avènement du Messie le Messie quand il est venu les hommes d'église les hommes de Dieu étaient là mais ils crochaient de la terre jusqu'à aujourd'hui ils ont changé la terre du Messie en Israël mais une portion qui était révélée avait souhaité ce jeune homme là c'est lui qu'on attendait c'est lui le Messie et donc aujourd'hui je vous dis tout simplement que la sentinelle est venue jusqu'ici et il a fait le travail ce que Dieu l'avait démontré de faire le reste c'est à vous de juger et de regarder tout ce que je présente et de juger moi je vais essayer de juger aussi mais je ne jugerai pas parce que je ne suis pas juge je poserai simplement une question et vous me direz vous prenez simplement par lui par lui j'ai l'impression que vous êtes de Jésus qui devait venir c'est vrai ou c'est pas vrai ? bon ça c'est dit qui le dit ? on parlait comme Jésus là c'est bon est-ce qui le dit ? moi je ne peux rien vous dire moi je parle pour tous ceux qui me suivent vous savez qu'à la fois je suivrai l'édition tout à fait dans celui de 110 et à la fois vous pouvez être en direct c'est la page de l'édition et vous voulez être certain il y en a qui sont au Mexique il y en a qui n'ont pas l'occasion de suivre l'émission vous avez su un câlin qui peut vous suivre je vais répondre clairement ça veut demander à Jésus est toujours le roi des juifs je l'avais dit voilà moi je vous pose simplement la question est-ce que c'est vous qu'on se mette encore à temps ? est-ce que c'est vous qui êtes devant là ? non de toute façon je ne sache pas ça veut dire que je suis les pas de Jésus je vous ai dit mon bien-aimé Jacques Diaz ça, ça sort du plus profond de votre aide certainement et j'accepte tous les noms qu'on me donne GPS d'autres m'appellent masicien d'autres m'appellent franc-maçon d'autres m'appellent ici vous aujourd'hui mon bien-aimé journaliste vous venez me placer dans ce contexte là de Jésus en tout cas c'est votre intérêt c'est votre esprit qui dit ça veut dire qu'on peut aussi vous avez droit à l'adoration bon l'adoration ne vient pas de façon de la chercher dans notre propre volonté l'adoration est réservée à Dieu et donc si Dieu le permet bon ça c'est dans sa souveraineté hein personne ne pourra changer le plan de Dieu et personne ne peut lui donner une direction c'est que Dieu veut c'est ce qui s'accomplit vous nous rappelez la date du couronnement la date de votre couronnement c'était le 27 du mois de septembre de décembre le 27 décembre le 27 décembre le 27 décembre ah oui 2006 2009 2020 non 2020 ça fait ça fait mardi ou le 27 décembre ça fera une année une année depuis votre couronnement du lieu que vous êtes passé du gps du naïva à roi amen vis premier pendant cette cérémonie il y a eu ce qu'on appelle ce que vous appelez la remise du flambeau c'est bien cela pour nous vous avez introduisé on vous a remis le flambeau la suite concrètement c'est quoi puisque à l'époque vous disiez que vous êtes en attente du message de l'éternel en attente de la décision de dieu pour sortir de l'île nous sommes nous sommes nous sommes aujourd'hui on vous a remis le flambeau la suite c'est le flambeau aujourd'hui d'abord c'est une flamme tout ça c'est l'inspiration de la sentinelle du royaume c'est elle que dieu avait choisi pour venir montrer tous ses gestes au monde entier et donc le flambeau c'est pour dire que la mission a commencé donc c'est à partir de là qu'officiellement le monde a su il y avait quelqu'un qui a été interné pendant plusieurs années et aujourd'hui s'il y a une sortie de façon officielle ça c'était déjà produit je suis arrivé jusqu'au bout d'un et donc si c'est possible de sortir il y a un événement qui nécessite une sortie je peux sortir et maintenant dans la suite après le flambeau dans la suite c'est quoi c'est installer le royaume du père nous devons travailler maintenant pour installer le royaume de Dieu nous allons l'installer au Congo Brazzaville expliquez-nous ça mais qu'est-ce que je veux vous dire de plus mon bien-aimé journaliste le royaume du père est descendu dans ce pays Dieu a choisi le Congo pour que son royaume abrite les élus abrite les saints et nous allons le matérialiser il faut maintenant passer à la fin de la matérialisation et donc ça prend pas du temps le royaume de Dieu là ici ça prendra du temps oui ça prendra du temps il n'est pas pas installé non mais nous allons nous allons le bâtir tous nous allons tous travailler avec les francs-maçons avec les mounsas avec le rosé-christien avec tous les mondiaux ensemble vous allez bâtir le royaume du Dieu avec tous les enfants de Dieu qui sont dans la matière ne vous en faites pas il y a des fils de Dieu qui sont dans la matière dans les corps dans les enveloppes charnelles dans la formation même vous vous faites partie déjà le travail que vous êtes en train de faire c'est pour faire de telle sorte que le royaume puisse être installé sur la terre parce que ceux qui sont au loin vont te suivre c'est très important c'est très important c'est-à-dire que même les maçons grand bâtir le royaume du Dieu les maçons les rosé-christiens les mounsas bon Dieu travaille avec n'importe qui avec n'importe avec à n'importe quel moment si Dieu pense qu'il faut il va prendre un sorcier pour jouer une partition dans sa mission il le fera il le fera Dieu connaît les sorciers quand vous me parlez des rosé-christiens des francs-maçons je les connais mais s'il pense qu'il va les utiliser il peut bien les utiliser en parlant de l'émission roi, mène, fils, premier, ménard je pense aussi à la sentinelle vous l'aurez plus cité aujourd'hui je pense que ce dimanche elle sera l'un de nos invités donc c'est possible l'un de nos invités alors j'aimerais savoir un peu est-ce qu'il n'y aura pas on va dire chez vos chemins il n'y aura pas je n'ai pas voulu les les sentiers avec la sentinelle qui a une mission qui a une mission de la part de Dieu vous avez une mission de la part de Dieu bon et bien pour vous connaître finalement pourquoi elle n'est pas ici pourquoi elle n'est pas avec vous je vous comprends bon c'est c'est pas forcément qu'elle soit avec moi physiquement mais spirituellement elle est avec moi nous sommes ensemble aujourd'hui vous allez voir combien des hommes de Dieu qui vont s'entendre qui vont rester qui vont rester ensemble mais ça c'est déjà un grand pas que nous sommes en train de montrer aux yeux du monde parce qu'il faudrait que quand on s'appelait des affaires de Dieu du Seigneur tous les hommes de Dieu doivent traverser leurs barrières de religion nous devons nous asseoir nous devons être tous ensemble et derrière celle-là nous avons aussi déjà le pasteur Serge Bungu nous pouvons être ensemble et donc il n'y a pas de chévauchement entre ma mission et la mission de la sentinelle nous avons la même révélation la descente du royaume de Dieu nous parlons tous du royaume et dans le royaume on ne trouve pas deux éléments trois éléments nous sommes nombreux d'autres aussi viendront ils sont encore dans l'ambre ils viendront nous rejoindre ne vous en faites pas plus que nous allons avancer nous allons donner le message tous ceux qui sont préparés pour le royaume viendront s'associer à nous donc avec la sentinelle elle fait sa mission et nous sommes ensemble avec nos différences chacun dans son courant mais nous sommes ensemble quand il s'agira de regarder les affaires du royaume nous travaillons ensemble d'accord je n'ai plus de questions peut-être une question viendra après les gens profitez pour prendre le droit direct pour les gens qui pourront peut-être vous poser des raisons vous permettez ? pas de problème on va essayer on verra si ça marche on prendra ici des avis sur la page qui pourront s'ils veulent vous poser des questions après vous avoir suivi les ajouts sont en cours les ajouts sont en cours donc ceux qui veulent poser des questions de GPS vous faites Alex GPS Unaiva désormais Roi Amel Fils 1er Unaiva on peut le faire bonjour mon frère bonjour il est parti il est parti il est parti il est parti on va se reconnecter encore avec lui voilà nous sommes avec donc le Roi Amel Fils 1er Unaiva mais finalement entre les lignes on découvre que c'est Jésus que tout le monde attendait depuis longtemps personne ne le comprend personne ne le voit et donc pour ceux qui veulent bien poser des questions au Roi Amel Fils 1er Unaiva on va vous ajouter prendre en direct pour poser vos questions non voilà pas de réponse pas de réponse pas de réponse alors que nous allons clore cette interview tout en demandant certainement au Roi Amel Fils 1er Unaiva qu'est-ce qu'il a dit aux enfants de Dieu le docteur Bruno Flores Simota il dit que Jésus était déjà venu depuis longtemps en l'an 70 vous aujourd'hui vous dites que vous êtes là est-ce que c'est vous toujours depuis l'an 70 qu'est-ce que vous pensez dire aussi à l'an 70 vous êtes là le pasteur Jean-Léon Fandone qui pense que jésus vient bientôt j'ai pas 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 quand le Christ est venu il a fallu à Pierre de rentrer dans la révélation pour reconnaître qu'il était vraiment le Messie tant attendu par les hommes d'Eglise et donc un vrai prophète ne peut pas s'auto proclamer un vrai maître spirituel ne vous dira jamais que je suis le maître spirituel. Un vrai prophète envoyé par Dieu ne vous dira jamais que je suis le vrai prophète. C'est moi le prophète. Il ne vous le dira jamais. Il fera les œuvres d'un prophète et c'est à vous, c'est à son entourage de pouvoir le juger et le proclamer. Comme vous êtes venu le faire aujourd'hui, mon bien-élui, merci. Merci beaucoup. Voilà, nous restons encore quelques minutes en direct ici. pour attendre vos questions. Malheureusement, je ne vais pas dire les SMS dans les messages parce que je ne vais que sur la parole et moi. Tout de même, on sait que vous êtes nombreux. Je vous fais quand même des idées ici. l'arche. L'arche, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau, un premier vaisseau solaire, une navette spatiale qui a été matérialisée sur la Terre. D'autres vont l'appeler l'étoile de David. Comme il dit à Émile, il avait vu descendre au Mont Caricari, mais c'était une navette spatiale. Et après, ça devait être matérialisé. Voilà pourquoi il fallait un bon bout de temps, il fallait vraiment travailler jusqu'à arriver à cette matérialisation. Voilà. C'est un vaisseau. On avait, on se trouve c'est le vaisseau du même que je vous rappelle.